Musique Dans les années 90, c'est le boom du CD. Les studios d'enregistrement se multiplient et les groupes, tout particulièrement de Kaneka, connaissent un succès grandissant, sans commune mesure avec ce qu'on avait connu auparavant. Grâce à l'existence de magasins de disques ambitieux, les ventes s'envolent et les artistes commencent à s'exporter, d'abord dans le Pacifique, puis dans le monde entier. Internet aura mis fin à cette époque, le dernier magasin de disques ayant fermé en 2019 et les derniers studios qui ferment un à un. Je me rappelle le tout premier concert, je crois que c'était en 72, c'était un concert qui se passait en pleine aire derrière l'ancienne mairie, et c'était Kimi Wedin et Guy Tamami, les deux personnages qui me rappellent. Plus tard, je les ai rencontrés et on a fait de la musique ensemble avec Guy, par exemple. On passait des nuits entières à jouer des thèmes, blues ou d'importe quoi. Et après, plus tard, on s'est retrouvés dans le groupe que j'avais, qui s'appelait Pas Possible. Et Guy était devenu notre bassiste à une certaine période. Il avait fait la première cassette qu'on avait enregistrée en 1982. Et il avait fait la tournée avec nous en 1981. On avait fait une tournée de tout le pays. Ah ouais, pas possible ça. Alors si je m'en rappelle bien, il y avait un combi au Zaguen, l'A4 et l'A1. Et quand on est parti, le premier concert, on a fait, c'était à Bouraille. Puis à l'époque, c'était l'habitueur. Longjohn et les bouteilles de Longjohn aussi. Et puis après, on est monté, on a joué, je crois, vers Kone, à la mairie de Kone. Après, on est monté à Kumak. On a joué à Kumak à l'hôtel, je ne sais même pas comment ils appellent. Après, on est descendu sur Yengen, Poindimier, Waïlou. Donc avec Alain, on a fait, le groupe a possible, et puis Moindou aussi. C'est encore un événement assez unique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de groupes qui l'aient fait depuis. Parce que faire, voilà, 7 ou 8 dates, avec notre sonneau sur le toit de la 4L. Et puis, voilà, c'était épique. C'était faire toutes les salles, les mairies des villages de la côte ouest, de la côte est. Voilà ce qu'on jouait déjà à l'époque. Alain Vendange, aujourd'hui, un ancien de la musique, qui a démarré avec son frère et des copains de quartier au HLM Sainte-Marie, dans le garage des parents. Et puis, après, une baraque montée dans le jardin des grands-parents, en haut. On faisait des jams jusqu'à des horaires pas possibles, le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Qui est devenu le premier studio d'enregistrement, mon premier studio d'enregistrement. Parce que j'étais embrigadé dans ce truc-là avec Alain Echambronner, avec lequel je faisais de la musique, avec Jacqui Salmon, Guy Tamami, Dédé Gaspard. Et on faisait ça au studio de M. Jean-Luc Martin, dans le Trianon. Et on avait monté un groupe qui s'appelait Spirale. Et dans Spirale, là, avec Jacqui Salmon et tout ça, des fois, c'était la folie, quoi. Une fois, on avait fait deux concerts au Liberty. Le son du concert de 80, c'est le même son que vous entendez. Voilà. En 80, j'avais ce son, déjà. Toujours avec Guy Tamami, on avait songé, à un moment donné, racheter un des studios qu'il y avait ici, le studio de Chup. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais l'idée était arrivée dans ma tête. Je m'étais dit, tiens, je vais monter un petit studio, on va déjà au moins faire l'album de mon groupe, qui existait toujours à l'époque. On n'a jamais fait, parce qu'en fait, je me suis retrouvé à produire d'autres artistes. Et puis, tout doucement, on a fait notre chemin. Et puis, Alain m'avait entraîné dans ce truc de l'enregistrement. Je me suis piqué au jeu et j'ai fait comme lui, j'ai acheté un premier Magneto 4 pistes, qui m'a servi à faire le premier album de YAM, d'ailleurs, YAM 1. Quand j'ai monté mon premier studio, c'était pour m'enregistrer moi-même. Et là, donc, je fais 5 à 7, j'enregistre 5 à 7, donc, en mon nom, sous le pseudonyme YAM. Qui était en plein dans les événements, à ce moment-là, donc, on était dans ma baraque, là, on enregistrait tout là-haut. Il y avait pas mal de copains et de copines qui venaient faire les voix ou des choses, on faisait tout à deux. Et puis après, avec YAM, on s'est piqué au jeu. Et puis, je suis parti, j'ai migré chez lui, à Koutio. Chez moi, j'avais monté mon petit studio d'enregistrement. Donc, c'était dans le fond de mon garage. J'avais fermé le fond du garage. Et puis, là, on avait deux magnétophones, 4 pistes de la marque Teac. Et Alain, lui, bidouillait tout ça pour en faire un 8 pistes, bien entendu. Après, par la suite, on a trouvé un 8 pistes que, d'ailleurs, M. Henri Chup nous avait vendu de la marque Tascam. Et on a marché pas mal de temps avec ça. Et puis là, on a monté, on a enregistré le groupe Deuce avec Jean-Yves Quimper, Nino Kajawan. Et Enrico Vara. Et là, on a enregistré leur première cassette. On a commencé à faire de la commercialisation. Mais les premières cassettes ont été enregistrées, donc, avec YAM Productions. Voilà le sigle. Et puis, on a ouvert le studio à tout le monde. La plupart du temps, c'était les artistes qui venaient nous voir. Bien souvent, on prenait une guitare dans le studio, puis on disait, tiens, joue un petit morceau, puis chante-nous un peu. Donc, on sélectionnait les artistes de cette façon. Il y a eu François Oliveau. C'était l'une des plus grandes ventes en cassette. Alors là, c'est marrant, on a produit Georgie Peraldi, qui a appris à monter son propre studio. Donc, quand on a vu qu'on avait du succès, avec Alain, on s'est dit, bon, ben, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. On va, comme Alain est avec moi, il participait à 50-50, quoi. On s'est dit, bon, ben, on va monter une autre société. Donc, on a créé une SARL sous le nom de Vaya Production. On va la construire ensemble, on va danser et chanter. Après, on est passé à la cassette de Koe Kara. Alors là, dans Koe Kara, il y a eu tout un tas de personnes qui sont venues chanter, mais sous forme de chorale. Aujourd'hui, la chanson qui a le mieux marché, qui est arrivée en 87, bien entendu, et dans laquelle je suis très fier, c'est Koe Kara. On était au plus profond des événements, c'était en 87, fin 86, fin 87. Et là, je me disais, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays, nous les artistes. J'ai demandé à plusieurs artistes faisant fi de leur opinion politique, s'ils étaient d'accord. Et là, tout le monde a répondu présent. J'ai participé dans la chanson qu'avait composée Gérard Yamamoto, Koe Kara. Et c'était, nous, notre façon de réunir toutes les composantes ethniques du territoire et puis d'être, de marcher main dans la main, quoi. Moi, j'ai chanté et en français et en indonésien. Grâce à cette chanson, Koe Kara, nous avions fait un déplacement sur Tahiti. C'était la troupe Koe Kara avec Gilbert Tongue. Donc Gilbert Tongue avait organisé ce déplacement et nous étions, je ne sais pas, une vingtaine d'artistes, quoi. Et nous sommes allés également au Festival des Arts du Pacifique en Australie, à Townsville. Et mais c'est, 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 ça avait une portée terrible, quoi. Ça, je veux dire mon chapeau, Gérard Yamamoto avait fait très fort, quoi, d'avoir eu cette idée-là. C'est notre grand frère Gérard, Gégé. On va la construire ensemble, on va danser et chanter Pour pouvoir vivre ensemble dans la grande case de l'amitié J'ai senti, en l'enregistrement de cette chanson, une très grande émotion. Tout le monde se disait, comme moi, il faut faire quelque chose pour notre pays. Et c'est pour ça que cette chanson a eu tant de succès, parce qu'on sent dans l'enregistrement cette émotion. Et puis là, on a sorti le premier CD calédonien, le Caïgon Carter-Chanson. On a enregistré bon nombre d'artistes, des jeunes de Ponériouin qui ont été un super groupe de reggae, des petits Holidés. T'es obligé d'avoir l'autorisation des parents pour enregistrer, heureusement qu'ils ont cartonné. Je m'appelle Patrice Bouteillier et je suis un des membres du groupe Holidés de Ponériouin. On avait entre, on va dire, 13 et 15 ans à cette époque-là. Bon, on s'est trouvé une petite occupation qui était la musique et puis qui est devenue par la suite, on va dire, cette passion. Ça nous plaisait. On a fait notre première scène à Ponériouin en 89. Donc c'était après l'assassinat de Jean-Marie Tchibaou et Yéweni Yéweni. On cherchait, on va dire, des t-shirts noirs pour pouvoir marquer ce deuil-là. Ils ont été dans les magasins pour aller chercher ces t-shirts et il n'y avait que des t-shirts noirs avec marqué « Holy Day ». Et puis, ils n'ont trouvé que ça et du coup, on a porté ce tricot-là parce qu'il était noir. Et à chaque fois qu'on faisait nos scènes, on portait ce tricot-là. Après, on va dire, les gens, ils nous ont, enfin, ils voyaient marquer « Holy Day », donc ils nous ont appelés comme ça. Enfin, ils nous ont donné ce nom-là. C'était lors d'une soirée. Il y avait Alain Vendange qui l'a proposé à ce moment-là, mais vous ne voulez pas enregistrer un album. Et ça s'est fait naturellement en 1990. Donc, on a fait quatre albums. Enfin, c'était quelque chose inimaginable pour nous parce que quand la cassette, elle est sortie, et on nous a invités un jour à un concert à Koe Kara. Et donc, on est monté sur scène et on a été surpris de voir, on va dire, cette foule-là devant la scène. Il y a eu un mouvement de foule. On ne pensait pas que ça aurait un impact aussi important, on va dire, sur la population, la jeunesse surtout. Je suis au Maïdouard, appelé souvent Edou. Et voilà, Edou, c'est plusieurs albums, solo et des aliments avec des groupes. Mes rêves. Tiens, ils m'ont passé à moi, la musique, je l'ai appris ici, dans les quartiers. J'ai vécu très longtemps dans les quartiers. Et avant que la lutte, elle arrive, la lutte, elle s'est passée d'abord dans la rue. Nous, on était dans la rue. Moi, j'étais dans la rue, j'étais, je ne suis pas un bon, je n'étais pas un bon garçon. Et mon père, pour justement, pour m'arracher à ça, il m'a envoyé directement les fous pour que je puisse rester et être élevé directement les fous. Je suis porté les fous, mais j'avais déjà des genres majeurs. Et c'est seulement en arrivant les fous qu'en intégrant les fous dans la chorale avec les paroisses catholiques et protestantes, en regardant les danses traditionnelles, en revivant ma culture et la religion, la spiritualité. Et c'est dès là que j'ai commencé à grandir. Et c'est là aussi que j'apprends la lutte. Le premier à partir chez Montgov que je connais, c'est Kam, le musicien de Kirikit, des membres de la famille. C'est à partir de lui que j'ai connu mon grand frère. La première cassette, le premier album qu'on a enregistré, c'était Kam, qui était à l'époque notre bassiste, le dernier bassiste du groupe, Pas Possibles. Et qui m'avait dit qu'il avait des chansons, tout ça, j'ai dit, ben écoute, allez, c'était prêt à essuyer les plâtres. Et voilà, on a sorti son album, on a mis pas mal de temps à l'enregistrer, mais c'était, voilà, et on était assez contents du résultat. Le premier succès, c'était Pedro. C'était Pedro avec qui on a sorti un album. C'était le quatrième album du studio. Et on avait vraiment fait ça un peu... À l'époque, il y avait Alpha Blondie, Lucky De Baie qui commençaient à marcher. Et donc, on a été un peu dans ce style avec la couleur pacifique. Et donc, le succès a été immédiat, ici et dans tout le Pacifique. Donc, à partir de là, ben, on commençait à prendre les choses un peu au sérieux et j'ai décidé de me mettre à plein temps. Et puis, il y avait plusieurs studios qui étaient déjà en place et puis d'autres qui se montaient. Donc, ça a fait une concurrence. Je pense que ça a aidé aussi à faire en sorte qu'il y a pas mal de choses. Je parle de ça, c'est 1990. Et 1990, toutes ces années-là, le succès pour nous est arrivé. Mais beaucoup d'artistes commençaient à émerger et le caneca arrivait aussi. Et à cette époque-là, quand on doit faire un CD, on doit parler de la musique kanak, parler de caneca, parler de la musique d'un peuple. Il n'y avait que Mangrove qui pouvait le faire. La chanson qui va suivre, je l'avais dit tout particulièrement à tous les professeurs en ville de Taïdonie, Tchidori, Loémi, Téphéra, à Maurice Caïmo et à Edouz, et à tous les artistes du Pacifique, de la Valérie. On a fait la France. On a fait la France plusieurs fois. Ici, dans la région, c'était avec eux, c'était Fidji, Vanuatu, Salomon, Tahiti. Il y a Mechem, Kourijelé, Vamalé, Pointe-Jep. Le passé restera le passé. Beaucoup de groupes qui ont... Là, les ventes ont été conséquentes. Et puis, ça a permis de... On a vraiment... Le caneca commençait à être connu. Et puis, nous, au fur et à mesure, on commençait aussi... On améliorait le matériel et tout ça. Donc, voilà. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et c'était, on va dire, vraiment le début... Le début de... D'un son local qui commençait vraiment à marcher. On chantait. On est dans une époque où la lutte était là. Tout cela était associé en même temps avec les instruments qu'on faisait et le rythme de musique aussi. Pendant des années, Mangrove était le seul à produire ce genre de musique. Parce que c'était le seul qui parlait de ça. Il parlait vraiment des choses qui se passaient vraiment dans ce pays. En plus, il n'y a pas... Ce qui était intéressant avec Mangrove, non seulement, c'est de parler... De faire parler les gens qui parlent de ce pays, mais aussi de faire parler les autres groupes d'ailleurs. Des autres régions, de Salomon, de Vanuatu, de Papadis, de Nouvelle-Guinée. Le plus gros succès du catalogue de Mangrove, ça a été le groupe Black Rose. Le groupe de Fidji, avec qui on a plus ou moins défini un style qu'on a mis en place avec David Leroy. Et eux, c'est vraiment, oui, le groupe qui a... En termes d'album, c'est la plus grosse vente d'album. C'est le premier album qu'on a produit d'eux. Et qui, eux, pareil, ont beaucoup tourné, on les a amenés au Maroc, eux aussi. Et eux ont beaucoup tourné en Australie, dans toute la région du Pacifique, aux Etats-Unis, un peu partout. C'est vraiment le groupe qui a marqué l'histoire de la musique fidjienne, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais un truc à ce niveau-là... C'est ça aussi qui est intéressant. Ce que lui a ouvert aussi, c'est cet échange, ce qui fait que non seulement le caneca, elle est restée, elle a été créée dans le pays, puis elle est restée dans le pays, mais maintenant elle a permis de sortir d'ici. Et de parler aux gens au Papou, parler aux Salomonais, parler aux Vanuatés, parler aux Thaïciens, c'est-à-dire parler dans toute la région, aux îles Salomons. Quand on amène le caneca aux îles Salomon, tous les gens dansent le caneca. Quand on amène le caneca au Papou, les gens dansent le caneca. Ah, c'est pareil que moi, Vanuatou. Et ça, c'est bien grâce à mon corps. Edou a suivi un peu le même circuit. Il a fait une bonne tournée en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, il y a quelques années. Edou a aussi beaucoup tourné dans toute la région, dans le Pacifique aussi, un peu partout. L'Australie, Papouasie, Tahit, enfin partout, voilà. Je totalise au moins plus d'une dizaine de sorties en France et en Europe, en tournée. Et la plupart des publics que l'on a, soit c'est des publics qui viennent nous voir, c'est des publics kanak, ou c'est des publics des gens qui ont vu la Calédonie, qui sont venus ici. Mais l'album avec les Sud-Africains, ça a marqué son nom dans la région. Le kanaka, il faut que le kanaka soit une musique vivante. Une musique vivante, elle ne peut pas être que si on veut qu'elle vit. Il ne faut pas qu'elle soit seulement cloisonnée par une ethnie. Je veux dire que le marché du disque, il était excellent à cette époque. Et puis peut-être qu'Internet était moins là, c'est tout ça. Quand on était avec le marché du disque, les gens ne connaissaient pas Internet. Le disque était la seule chose qu'il portait. Donc les gens allaient vers les disques, on écoutait les disques dans les voitures, on écoutait les disques à la maison. Donc c'était le marché du disque, c'était les CD à l'époque. Entre temps, Alain, lui aussi, s'en va vers cet horizon. Il part pour fonder Compact, pour le nouveau magasin Compact. Je cumulais trois boulots en même temps. À l'époque, je faisais le studio, je bossais chez Compact. Le début de Compact, le petit Compact, où on a démarré rue Sébastopol, à côté de Lipstick. Et puis je bossais le week-end à RFO. Donc au bout d'un moment, quand on a commencé à prendre de l'ampleur, on est parti d'un petit magasin de 40 mètres carrés. On était les seuls à se lancer sur le CD avec Jean-Marc Mouledo. Et personne n'a voulu prendre le virage. Et bon, ben moi là, je reste seul. Et là, je me suis dit, non, je vais jeter l'éponge. Comme il y avait mon groove qui marchait bien à l'époque, il y avait aussi, je crois, EHM avec Jean-Luc Martin. On était trois, en fin de compte, à tourner à Nouméa. Je me suis dit, bon, ben, ils vont continuer. Et moi, quand je prenais ma retraite, je voulais faire autre chose. Et c'est là où j'ai mis un point final à ma carrière de musicien. Je me lance dans l'aventure. Et puis, on monte le premier petit compact. Je me rappelais les prix des CD à l'époque. C'était 3 600, 3 800. C'était des trucs qu'au bout de deux ans ou trois ans, tu voyais à travers. Parce qu'ils n'étaient pas encore performants sur la galette. Et puis là, au bout d'un moment, j'ai dit à Jean-Marc, si on veut progresser, on est obligé de monter à la taille supérieure. Et là, ça va coûter de l'argent. Donc, lui, il était déjà en projet de racheter le compact, parce que lui, qui est devenu le compact Megastore, au coin de Barreau, l'ancien Barreau. Et puis, bon, un jour, il vient, puis il me dit, ben voilà, j'ai fait l'acquisition du truc, j'ai signé et tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je dis, ben, on va faire un magazine CD. Puis, nous, entre temps, ben, on part, on fait le tour et on prend des photos de tous les Virgin Megastore du monde. Puis, on revient avec, puis on va mettre le monde, puis on dit, voilà, c'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut la même chose, à Nouméa. Bon, le mec, il nous a pris un peu pour des tarés. Attendez, vous êtes 80 000 pingouins. Et puis, ben, on s'est lancé dans l'aventure. Là, je bossais comme un âne. Je bossais jusqu'à 2 heures du matin. Le matin à 6 heures, j'étais rebelote sur le chantier en bas. Pendant 9 mois, le chantier, quand même. Donc, ça a été assez long. Et puis, entre temps, on faisait aussi toutes les commandes, parce qu'il fallait remplir la grosse surface du bas. Là, on n'est plus dans le 150 mètre carré. Donc, il fallait tout prévoir. Donc, on était 3 à bosser comme des ânes. Là, il y avait Jean-Marc Mouledoux, Thierry Copper, et puis moi. Et c'est comme ça qu'on a rempli tous les stocks de compacts. Et le 27 juillet 1997, on a dit, allez, feu, on ouvre. Et puis, c'est ce que les gens attendaient. Ça a été le développement du CD. Ça a explosé. La cassette a été oubliée, balayée. Copa Megastor, c'était le gros truc qui est arrivé. Et puis là, c'était devenu Copa Megastor. Copa Megastor, la Russie a enlevé Paco 10, qui a enlevé certaines Roscoe, tout ça, pour faire un seul chez lui. Et c'était la grosse... C'était le magasin Géant, où, Confora Megastor, en fait, qui arrive. Confora Megastor, c'est pas là. Un magasin qui fait tout d'un secours, là. Il a bouffé tout le monde, quoi. Ça a aidé absolument à booster, on va dire, les produits sans valeur. Donc, automatiquement, les gens arrivent. C'était encore le dernier magasin dans la zone pacifique, parce qu'aux îles Salomon, au Vanuatu, en Papouasie, Fidji, tout ça, il n'y avait plus de magasins de disques depuis très, très longtemps, quoi. On avait un studio qui s'appelait Mongo, on avait les magasins Compact Megastor qui vendaient nos CD, on avait le producteur, le studio, et on avait aussi ce qu'on appelait la distribution. Donc, tout était lié. Aujourd'hui, il n'y a plus de distribution, on a de moins en moins de producteurs. Maintenant, les gens vont produire chez eux, avec justement du moyen internet, qui, souvent, on ne les maîtrise pas tellement. Il n'y a plus de studio dans ce pays. Le dernier a fermé, c'était Mangrove, avec Alain Lecompte, qui, lui, a cru pendant... qui a tenu tout ça à bout de bras. Vaillat a disparu. Il reste encore... Horizon a disparu. Chup a disparu. Le studio ne servait plus de production comme on l'a fait avant. Donc voilà, il a fallu prendre cette décision. C'était après 33 ans du studio physique. Il a fallu changer le fusil d'épaule et puis se débarrasser du studio. Et moi, je ne suis pas inquiet. Ça va continuer. Après, voilà, il faut juste que les gens... Et vraiment des vrais projets et pas juste vouloir faire un album, comme c'est souvent le cas. On veut faire un album. Mais oui, mais pourquoi faire ? Il ne faut pas s'adapter comment c'est maintenant. Et en ligne, il y a des outils de promotion qui sont quand même beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait avoir avant. Avant, c'était la radio ou la télé. Là, maintenant, on a la radio, la télé et les réseaux. Donc je pense qu'il y a des choses à faire maintenant. Après, il faut que les talents se révèlent. Sous-titrage ST' 501 ... ...